Bientôt, je vais me retrouver le panier des pauvres comme les autres. Non, on va pas en arriver là quand même. Bonjour. Enchanté. Enchanté, ça va ? Je suis Pierre-Yves Maillard, candidat du Parti Socialiste au Conseil des États. Jacqueline de Coitreau, je suis conseillère nationale vaudoise PLR. Enchanté. Enchanté, ravie. La classe moyenne s'appauvrait de la mer. Alors là, on est d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui profitent un petit peu de ce renchérissement parce que vous m'expliquerez pourquoi les bananes coûtent deux fois plus cher maintenant alors qu'elles ne poussent pas en Ukraine. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un petit contrôle à faire sur les prix. Où vont les marges, où vont les bénéfices. Et puis après, tout ce qui gravite autour de l'État, je trouve qu'ils ne devraient pas rajouter des taxes, des renchérissements. Le coût de la santé au niveau fédéral, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Ça monte, monte, monte tout le temps. Ça, c'est un combat depuis longtemps. La première folie, c'est d'avoir fait des primes par tête. Au Moyen-Âge, on faisait comme ça. Mais dans un pays civilisé, l'impôt tient compte de la capacité contributive des gens. Et puis l'autre problème, c'est effectivement l'absence de maîtrise des coûts. On a refusé que l'État ait un droit de regard sur les coûts. Et c'est la même chose avec l'énergie, l'électricité. Oui, oui, oui. Pour nous qui habitons dans les grandes villes au Brésil, c'est incroyable quand on arrive ici et on se sent en sécurité. On n'est plus un îlot de sécurité. Pourquoi on a été attention ? Il y a la mafia qui s'installe chez nous aussi beaucoup de la criminalité organisée. Le terrorisme qui n'est pas très loin non plus. Mais je vais pouvoir me promener dans la rue à 10h du soir sans problème. Par contre, à mes données dans l'ordinateur, moi je sécurise. La place d'Arippone, je crois qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a trop de laxisme par rapport à ces gens. À un moment donné, il faut la fermeté. La réponse, elle est sur plusieurs. Il faut jouer plusieurs instruments. Si on articule bien une réponse sécuritaire avec des solutions aussi d'accompagnement et puis des solutions aussi de consommation maîtrisée et accompagnée. Il faut vraiment avoir beaucoup de fermeté quand même. On y va tranquillement, tout gentiment à la Suisse, va-t-on dire ? Mais c'est aussi le problème des moyens d'avoir des réponses judiciaires rapides. La réponse judiciaire, elle met un temps énorme à arriver. Ça, c'est un des vrais problèmes. Je vois toujours la France. La France qui a un code de procédure où il y a la comparution immédiate. Vous êtes pris en flagrant délit. Vous êtes jugé le lendemain et c'est fini. Exactement, vous avez la sanction immédiate. Ce n'est pas dissuasif. Et puis trois ans après, vous me direz, moi, je me suis bien comporté pendant ces trois ans. Ce n'est pas juste. Et ça ne va pas. Donc non, moi, j'attends des politiciens qui viennent avec des solutions. Pas seulement les problèmes, les problèmes, on les connaît. Mais moi, je pense que pour l'immigration, c'est clair qu'on est très attractif. Il faudra peut-être être un peu plus sélectif. Les parents d'asile qui ont droit à la protection d'après la Convention de Genève, ceux-là, on les aide. Ils y ont droit. Mais ça me convient parfaitement. Les autres, on est un peu plus sévère. J'ai trois enfants et c'est vrai qu'on voit d'énormes différences entre les politiques familiales, entre les cantons. Je trouve qu'il y a un retard en tout cas sur Vaud. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des différences énormes dans certaines régions, pourtant qui ont les moyens. Les communes n'ont pas investi. Alors on avait fait une loi qui a quand même réussi en 10 ans à peu près à doubler le nombre de places, mais on partait de tellement bas que ce n'est toujours pas suffisant. Ça doit être une politique fédérale. Et vous avez cent fois raison, on ne peut pas parler d'égalité si on ne règle pas cette question. Moi, je ne pense pas qu'un parti puisse résoudre tous les problèmes. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on apprenne à mieux travailler ensemble. Parce que si on joue les uns contre les autres, on voit l'alternance dans certains pays. On a vu en France. Il faudrait peut-être entendre les gens aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont loin. C'est pour ça que c'est important de rencontrer les gens comme vous. Bon, ben, tout bon, merci. C'est gentil. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.